Une excellente semaine pour tout le monde, avec beaucoup de réussite, dans tous les domaines, avec l'assistance de Tzadikim. Toutes les portes s'ouvrent dans la facilité. Comme Abed nous l'a dit, avec ces enseignements, le mal, les difficultés vont disparaître complètement. Il faut s'accrocher, il ne faut pas bouger, il faut tenir les attachements. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, ces nourritures-là, ces plats-là, ils font réellusion à toutes les paroles de Tzadikim et particulièrement aux enseignements de rabbinous, de rabbinachman. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc voilà, les enseignements de rabbinous, ils ont comme propriété, comme ces goûts-là, ils agissent sur nous, nous enlèvent le goût de consommer. C'est-à-dire, en fait, c'est une autre forme d'existence, c'est une autre forme d'existence. Il y a deux formes d'existence, il y a l'existence de l'arbre de la connaissance, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y a le fruit, il y a l'arbre de vie, il y a l'existence par l'arbre de vie. Alors maintenant, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il amène à la consommation. Pourquoi ? Parce que la connaissance, la connaissance qui n'est pas vécue, ça frustre, ça donne une frustration. Donc les gens, ils sont obligés de combler avec de la consommation, parce que, comme on dit, la connaissance, ça nourrit pas son homme. C'est-à-dire, c'est pas avec la connaissance que quelqu'un, il va se rassasier. Au contraire, ça donne de la frustration. Quelqu'un, il apprend des choses, il apprend des choses, il est frustré. C'est pour ça qu'on voit qu'en général, les philosophes, c'était des gens les plus dépravés dans les mœurs, et des comportements terribles, parce que plus quelqu'un rentre en profondeur dans la connaissance, et la connaissance qui n'est pas connectée, plus ça le frustre sur la vie. Donc ça lui donne envie de consommer, il a envie de consommer plus et de consommer plus. C'est comme ça que marche la société de consommation, la société de consommation, comment elle fonctionne. Comment ils arrivent à vendre à des gens des choses dont ils n'ont pas besoin. Normalement, on doit consommer ce qu'on a besoin, pas plus. Aujourd'hui, les problèmes qu'il y a dans le monde, c'est des problèmes d'obésité pour la plupart des gens. Les gens, ils mangent trop. Les problèmes de cholestérol, de sucre, des choses, il y a trop. Les gens, ils mangent trop. Les gens, ils achètent trop dans tous les domaines. Pourquoi ? Parce que l'enseignement qu'est fait, l'éducation dans les écoles, la télévision, tout ça, c'est quelque chose qui pousse des gens. En fait, ça donne l'impression que la personne, elle a vécu quelque chose, elle n'a rien vécu du tout. C'est comme si vous voyez un film, pendant que vous êtes dans le film, alors il y a plein d'émotions, de suspense, etc. Merci, madame Kalfranche, avoua tov, à toutes les coordonneries. Oh, c'est beau, Diana, aimait, alors, Nathalie, Léa, Batmiryam, Flory. Nathalie, Léa, Batmiryam, Flory. Nathalie, Léa, Batmiryam, Flory. On ne sait pas, on ne sait pas, chacun, il a son moment et on ne sait pas, on ne sait pas. Comme Rabbeinu l'a dit, il y a des élèves à lui qui étaient, ils savaient qu'ils devaient partir. Rabbeinu leur a dit, ne vous inquiétez pas, l'autre monde, il est mieux que celui-là. Ne vous inquiétez pas, vous allez vers un monde meilleur. Mais bien sûr, nous, on veut que les gens restent ici au moins 148 ans, qu'on puisse profiter, diffuser Rabbeinu, vivre Rabbeinu, que son mérite, il agisse sur toute la famille, sa connexion avec Rabbeinu, Kamel Abraha, toute la famille et l'adoucissement de la rigueur dans le monde. Alors, quand quelqu'un vit avec de la connaissance, ça lui développe beaucoup de frustration. Donc, ça l'amène automatiquement à consommer. Et parce que normalement, s'il y avait une logique dans la connaissance, plus on avançait dans la connaissance, plus les gens, normalement, ils devraient se comporter de façon, dans une consommation simple. Ils devraient être le plus simple possible dans leur nourriture, dans leur façon de s'habiller, dans tout. Ils devraient être dans l'argent, ils devraient être le plus simple possible. s'ils ont compris des choses. Normalement, la sagesse, ça rend sage. C'est-à-dire que la personne, elle se comporte avec humilité dans la consommation. Mais on voit que non. On voit que l'avancée de la connaissance, ça a poussé à la consommation plus qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Il n'y a jamais eu autant de consommation qu'aujourd'hui. Ça vient justement du développement de la connaissance. C'est-à-dire que plus la connaissance se développe, et plus, les gens, ils sont frustrés. Alors que maintenant, quand ils goûtent la Torah de Rabbeinu, la Torah de Rabbeinu, c'est l'arbre de vie. La Torah en général, c'est l'arbre de vie. Mais la Torah de Rabbeinu, c'est l'arbre de vie, mais qui est mis à notre portée. Amen, amen, madame Zohar. L'arbre de vie qui est mis à notre portée de manière à ce qu'on puisse goûter à ces enseignements merveilleux. Alors ces enseignements, ils vont permettre aux gens de goûter à une autre vie, à une autre façon de vivre. C'est une autre façon de vivre. Comme Rabbeinu l'a dit à Rabbeinatan, j'étais sorti de ce monde. C'est-à-dire que Rabbeinatan, il vivait dans la plus grande simplicité qu'il peut y avoir matériellement, parce qu'il était alimenté par autre chose. On ne peut pas faire de la morale à quelqu'un et lui dire, tu sais, il faut arrêter de courir après l'argent, il faut arrêter de manger, il faut arrêter d'aller chercher des beaux habits, etc. Et la personne, elle n'a pas une autre alimentation. On ne peut pas faire ça, ça ne sert à rien. Vous n'allez pas faire de la morale à quelqu'un. C'est quelqu'un qui est frustré, il est frustré, il a besoin. Rabbeinu inverse l'inversion, khazak à tous. Amen, amen, Jean-Luc, amen. J'avoue à Tov. Les gens qui sont dans la Torah, c'est des gens qui sont dans de l'ascétisme. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les gens qui servent Hachem, ce ne sont pas des gens qui sont dans de l'ascétisme. Pas du tout. C'est une erreur. C'est-à-dire que cette image-là, que celui qui sert Dieu, en fait il est dans l'ascétisme, c'est une image de quelqu'un qui sert Dieu avec la méthode du fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit avec une force logique, une force mentale, qui s'interdit la consommation et qui est très assête, il fait très attention à tout ce qu'il va consommer, etc. Parce qu'il sait que le but, c'est d'arriver à limiter la consommation de ce monde au maximum. Mais ça, ce n'est pas ça la Vodata Hachem. Ça, c'est la Vodata Hachem de Esav. Esav, il voit la Vodata Hachem comme ça. C'est-à-dire que si maintenant tu veux servir Hachem, alors il faut que tu ailles dans un monastère, tu ne peux pas te marier, il faut que tu vives comme un ascète. Tu fais attention à ce que tu manges, tu fais attention à tout, tu vis dans la plus grande simplicité, etc. Mais ça, c'est faux. C'est-à-dire que les gens qui montrent ça, c'est faux, ce n'est pas ça la Vodata Hachem. La Vodata Hachem, ce n'est pas ça. La Vodata Hachem, c'est que maintenant tu te branches sur l'art de vie. Donc tu as une vitalité extraordinaire. Et cette vitalité-là, elle t'enlève l'envie de consommer, de consommer des bêtises de ce monde, de la consommation de ce monde, parce que tu es alimenté à un autre niveau. Ce n'est pas de l'ascétisme. Vous comprenez, ce n'est pas de l'ascétisme. Servir Hachem, ce n'est pas de l'ascétisme. C'est que la personne, quand elle s'approche... Pourquoi les gens ici, ils ont jeté leur passion pour l'argent, et toutes les passions d'ailleurs. Pourquoi ils ont jeté ça ? Ce n'est pas parce qu'on leur a fait la morale, on leur a dit que ce n'est pas bien. Ça ne sert à rien de leur dire que ce n'est pas bien. Il y a un côté où c'est cruel. Qu'est-ce que tu lui dis que ce n'est pas bien ? Il faut que tu lui donnes autre chose, pas lui dire que ce n'est pas bien. À quoi ça sert de lui dire que ce n'est pas bien ? Il le sait que ce n'est pas bien. Il le sait que d'être un consommateur, ce n'est pas bien. Et même si c'est inversé tellement qu'il croit que c'est bien, ce n'est pas le chemin d'Hachem, de dire à Ketan, voilà, vis dans l'ascétisme, etc. Même si la Mishnah dit, voilà, tu vas manger de l'eau, manger du pain, boire de l'eau, et dormir sur une paillasse, etc. Mais pourquoi la Torah, elle dit ça ? Elle dit, tu arriveras à ça, si maintenant tu as un tel plaisir dans le service d'Hachem, que tu ne veux rien de ce monde, tu ne veux rien, tu es tranquille, tu n'as besoin de rien, David Améler, il n'a besoin de rien. Pourquoi ? Parce qu'à Nidfila, moi je vis avec la prière, je vis en connexion avec Hachem, je ne veux rien de ce monde. Voilà, on développe le positif, on développe le contact avec Hachem, le contact avec notre âme, le contact avec l'arbre de vie. Et ça, ça nous sort automatiquement, on voit que le Balthila, la méthode qu'il emploie, ce n'est pas une méthode où il va les pousser, leur faire la morale et les pousser vers l'ascétisme. Il va les emmener quelque part, il va les emmener vers cette nourriture-là. Quand ils vont sentir cette nourriture, ils vont rejeter d'eux-mêmes, ils vont rejeter complètement l'argent et toute la consommation. Il n'a pas besoin de leur faire la morale, il n'a pas besoin de leur dire « Ouais, c'est quoi ce que vous faites là ? C'est consommer, ce n'est pas bien, de courir après l'argent, ce n'est pas bien, d'aller au restaurant, ce n'est pas bien, de manger, ce n'est pas bien, le McDonald's, ce n'est pas bien, d'aller à la plage, ce n'est pas bien, de boire de l'alcool, ce n'est pas bien, la drogue, ce n'est pas bien, les vêtements de luxe, ce n'est pas bien. Il n'y a pas besoin de parler de ça. Il n'y a vraiment pas besoin de parler de ça. Il suffit juste que la personne, elle goûte ces nourritures-là, elle goûte les enseignements du tzaddik, elle va être désintéressée, c'est tout. Comme on dit, la guerre est terminée, il faut des combattants, c'est tout. Il n'y a plus personne qui veut se battre, alors il n'y a pas de guerre, c'est tout. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas faire la guerre, c'est que les gens ne se les intéressent plus, c'est tout, ils sont passés dans autre chose, ils ont autre chose dans leur vie. Exactement. Il y a quelque chose de profond. Il faut acheter à tous les malades, mais on t'achèm. Amen, amen. Ah, la perche studio vous dit l'haq. L'haq, c'est vrai, l'haq en arabe, ça veut dire la vérité. Et ça vient du mot en hébreu, chok. Chok, chokim ou mishpatim. En hébreu, il y a le mot chok. L'haq en arabe, ça vient du mot chok en hébreu. Oui, razak. Alors maintenant, c'est écrit, c'est écrit, nos sages, nos sages disent, Tout celui qui a un plaisir des paroles de la Torah, alors il quitte, c'est-à-dire il quitte la vie de ce monde, c'est-à-dire il enlève sa vie de ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est, sa vie ? Sa vie, ça fait allusion à l'argent. Et là, comme c'est écrit, il porte son âme vers l'argent, c'est-à-dire que toute sa vie, c'est l'argent, il vit avec l'argent. Pourquoi ? Parce que l'argent, c'est le dénominateur commun de la consommation. Avec l'argent, il peut après passer à toutes les autres consommations, la nourriture, les vêtements, etc. Tout, l'honneur, il peut arriver à tout, une fois qu'il a l'argent. L'argent, c'est un dénominateur commun qui permet d'avoir accès à tout le monde de la consommation. Donc maintenant, quand nos sages, ils disent que celui qui tire un plaisir des paroles de Torah, alors il enlève, il enlève cette taava de l'argent. celui qui tire un plaisir des enseignements de Tzadikim, des enseignements de Rabbeinu, ça va lui enlever la taava de l'argent. Donc vous voyez, maintenant, vous voulez éduquer quelqu'un, vous voulez lui apprendre ce que c'est la vie. Vous n'avez pas besoin de lui faire de la morale et aller lui dire ça, c'est pas bien, tu sais ce que tu fais, tu rencontres des gens pas bien, tu ne devrais pas boire de l'alcool, c'est pas bien, fais attention, parce que ça va t'amener vers des choses pas bien. tu dis qu'il faut que tu fasses attention à ta vie et aussi qu'est-ce que tu vas devenir avec ça. Tu n'as pas besoin de faire la morale aux gens. Tu n'as pas besoin de faire la morale. Il suffit de brancher les gens sur les enseignements de Rabbeinu. C'est tout. Maintenant, quand on enseigne Rabbeinu, il faut savoir cuisiner aussi. C'est comme si quelqu'un prépare à manger et quelqu'un il dit à il dit à quelqu'un écoute, ne va pas manger au restaurant, ne va pas manger au McDonald's, ne va pas manger de la pizza, ce n'est pas bon, c'est préparé n'importe comment, etc. mais maintenant, il est d'accord que ce que vous lui dites que maintenant ce qu'on mange à l'extérieur, c'est malsain, tout ce que vous voulez. mais maintenant, si vous voulez préparer à manger, il faut que ça soit au moins aussi bon que ça parce que sinon, vous ne pouvez pas lui dire ne va pas manger à l'extérieur et lui servir quelque chose qui est difficile à manger, qui n'est pas bon. Il faut que ça soit bon. Une fois que c'est bon, alors après, vous n'avez même pas besoin de lui dire ne va pas au restaurant, ne va pas là-bas parce qu'il va voir que ce que vous lui servez à manger, c'est beaucoup plus bon que tout ce qu'il a mangé ailleurs. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que maintenant, vous voulez éduquer quelqu'un, vous voulez dire qu'un enfant, vous voulez dire qu'un ami, quelqu'un de la famille, un conjoint, vous voulez maintenant l'aider à sortir des problèmes d'addiction, que ce soit dans l'argent, dans la façon de vivre, de l'alcool, la drogue, n'importe quoi, là où quelqu'un, il est emprisonné là-dedans, il est dans d'héperconsommation. La seule façon de faire sortir quelqu'un vraiment, ce n'est pas de lui faire de la morale. Parce que la morale, même si ça marche, ça ne marche que momentanément. Parce que la morale, c'est un outil de pression. Et la pression, c'est toujours dans le temps. Ce n'est jamais en dehors du temps. La pression, elle tient le temps de la pression. Et après, ça lâche. La pression, ce n'est pas quelque chose qui est une réparation. La pression, c'est juste, on met de la pression et on obtient un résultat. mais c'est tout. Comme maintenant, par exemple, ils veulent faire la paix, il ne faut pas qu'il faut arrêter Poutine, etc. Alors, ils mettent de la pression. Ils vont couper ça, empêcher ça, faire des... OK ? Mais avec ça, à quoi ils peuvent arriver au maximum à un moment, une longue guerre ? Mais ce n'est pas de la paix. Pour qu'il y ait la paix, il faut que les gens, ils s'aiment, qu'ils s'aiment, qu'ils aiment, que les autres vivent, c'est tout. Pourquoi tu veux lui voler la Crimée ? Pourquoi c'est son pays ? Pourquoi tu veux lui voler son pays ? Laisse-le vivre. Mais laisse-le vivre. Pourquoi ? Tu n'as pas assez, tu es un grand pays, tu es le plus grand pays du monde. Pourquoi tu lui voler à lui son pays ? Comme ça, partout dans le monde. Si tu veux vraiment arrêter la guerre, il faut que les gens, ils aient envie que les autres vivent. C'est tout. Pour ça, il faut que tu leur apprennes une autre façon de voir la vie. Parce que toutes ces... toutes ces façons de voir la vie, toutes ces guerres et tout, c'est basé que sur la Tavat Mamon, sur le désir d'argent et de pouvoir. Les gens, ils veulent de l'argent et du pouvoir. Pourquoi ils veulent de l'argent et du pouvoir ? Parce qu'ils n'ont pas de vitalité. Ils tirent la vitalité de ça. Donc maintenant, vous allez... Oui, et... il y a beaucoup de commentaires et de questions, mais... Ah, voilà, madame Kalfon, a-ndek l'haq. A-ndek l'haq. Tu as raison. Voilà, madame Kalfon, voilà, il dit. madame Zuhari, ce n'est pas ma sagesse, c'est la sagesse de Rabbeinu qui se répand dans le monde. Et elle avance, Baruch HaShem. Et elle va conquérir le monde. Il va y avoir de la paix dans le monde. Il va y avoir de l'amour entre les gens. Il va y avoir de l'entraide. Et tous les gens, ils vont utiliser leur argent pour aider les autres, pour que les autres soient heureux. C'est tout. Les gens, ils ne vont plus chercher le pouvoir. Parce que toute cette recherche de pouvoir, toute cette recherche d'argent, toute cette consommation de folie, ça vient de la frustration. Parce que les gens, ils ne connaissent pas l'arbre de vie. Rabbeinu, il vous fait gourter l'arbre de vie. Et Sipurim Assyot, c'est l'arbre de vie. L'Écouté Moran, c'est l'arbre de vie. La communication avec Dieu, c'est l'arbre de vie. Le Tikkunak Lali, c'est l'arbre de vie. Oumal, c'est l'arbre de vie. Rabbeinu, il vous fait goûter la vie. Une fois que vous goûtez la vie, la consommation, elle se remet à sa place. C'est-à-dire qu'elle n'a plus de raison d'être. Ça devient juste quelque chose de fonctionnel, c'est tout. Mais on a besoin d'argent parce qu'on a besoin de vivre, c'est tout. Mais on n'a pas un besoin d'argent. Notre vie, ce n'est pas l'argent. On a besoin d'argent pour vivre. Mais on ne vit pas pour l'argent. C'est-à-dire, notre vitalité, ce n'est pas l'argent. C'est fonctionnel. Quand on a besoin de s'habiller, quand on a besoin de manger, mais simple, on ne va pas en faire une religion de ça. On ne va pas faire une religion de l'argent, on ne va pas faire une religion des vêtements, on ne va pas faire une religion du manger. Ça ne veut pas dire, comme on a vu dans le Sipurim Assyot, dans le Balthila, ils en ont fait une religion. C'est devenu une religion, le rapport avec le monde. La nourriture, c'est devenu pour une religion. Tout, ils en ont fait des religions parce que toute leur vitalité, elle est basée sur ça. Faites goûter à quelqu'un autre chose. C'est possible. C'est possible. C'est possible parce que même dans ce que vous disiez, même ce que vous disiez dans... Merci Cédric Calvaille. Amen, amen. Kachem, il t'écoute. Ça, je ne sais pas, Naruto, Jumaki, je ne rentre pas dans les détails. Je vous utilisez Poutine comme un exemple. Ce n'est pas que je le juge. Je ne sais pas exactement comment le monde a été divisé. Amen, amen, Cédric. On va finir bientôt, Bézat Hachem. Bézat Hachem. On va arriver à ça. C'est-à-dire que maintenant, même quand vous préparez à manger, vous avez dit, maintenant, quelqu'un qui a goûté la nourriture de l'extérieur avec des sataniques, etc., c'est très difficile après de lui faire apprécier une nourriture qui est faite par la maman. Mais je vais vous dire, il y a une dimension dans la nourriture qui est faite par la maman ou par l'épouse que nulle part, il peut y avoir cette dimension-là. C'est l'amour qui passe dans la nourriture. Il y a un amour qui passe dans cette nourriture-là que ça, personne ne peut goûter nulle part. Les enfants, vous voyez, ils aiment le manger de leur maman. Bien qu'ils peuvent aller acheter des salades ou des trucs, mais ils aiment, ils aiment pourquoi ? Parce qu'il y a de l'amour dans le manger de leur maman. Il y a l'amour dans le manger de l'épouse quand elle fait à manger, elle fait avec de l'amour. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez jamais avoir dans un restaurant parce que les gens, le maximum qu'ils peuvent aimer, c'est préparer du bon manger, c'est tout. Mais vous aimez à vous et faire passer cet amour-là à travers la nourriture, ça, c'est une dimension qui n'a nulle part. C'est pour ça que c'est possible de le faire. Et dans l'enseignement de la Torah, c'est la même chose. Pourquoi maintenant le tzadik, il arrive à donner cette nourriture-là dans la Torah ? Parce que c'est une Torah d'amour, c'est une Torah parce qu'il nous aime, parce que Rabbi Nachman, il s'est engagé avec Hachem à sauver le monde, à réparer toutes les âmes. Donc, il y a un engagement parce qu'il nous aime, il veut nous sauver. C'est pour ça qu'on est dans ce... qu'on reçoit cette Torah-là qui est extraordinaire. parce qu'au-dessus de tout, il y a un amour du tzadik pour la vie, pour notre vie, pour notre réussite, pour notre réparation. Rabbi Nachman, il va nous réparer, il va réparer tout le monde. Il s'est engagé. Et ça, ça passe dans ses enseignements. Au-dessus de tout, la compréhension qu'il peut y avoir ou l'émotion qu'il peut y avoir. Il y a l'amour du tzadik. L'amour du tzadik, c'est pour ça que Rabbi Nachman, on dit l'attachement au tzadik, c'est d'aimer le tzadik. Parce que quand à un moment on sent que le tzadik il nous aime, c'est ça qui nous attire le plus. Et ça, il n'y a rien au monde qui peut égaler ça. Il n'y a pas de concurrence là-dedans. Il n'y a aucune concurrence. Parce que dans le monde, il n'y a pas ça. Il y a toujours des intérêts, des... Mais le tzadik, il nous aime vraiment. Et ça, ça passe à travers les enseignements. Alors cet amour-là que le tzadik, il a pour nous, avec ça, il nous attache à l'arbre de vie. Une fois qu'on a goûté l'arbre de vie, ça y est, on ne vit plus avec la consommation. On se maintient avec la consommation parce qu'on a besoin de manger, de dormir, de s'habiller. Ok, mais ça c'est du fonctionnement, de la maintenance. Mais notre vitalité, on ne l'attire pas de ça. Amen, Amen. Vous comprenez ? Donc tout ce qui est système de morale, de pression, de faire peur aux gens, de les angoisser, ça ne sert à rien tout ça. Et même si vous réussissez, c'est que momentané. La personne, elle retournera, comme on dit, le naturel, il retourne au galop. il n'y a pas, ce qu'il faut, c'est inverser, il faut changer la personne, il faut la remettre dans le bon système de fonctionnement. Et le bon système de fonctionnement, c'est la vitalité par la connexion à Dieu. Et la connexion à Dieu, elle se fait par l'enseignement du tzadik, elle se fait par la prière, elle se fait par khatsot, elle se fait par tikkunaklali, elle se fait par uman. Ça, c'est de la connexion. Une fois que vous avez cette connexion-là, vous êtes rassasié. Vous êtes rassasié. Après, ce que vous allez prendre de ce monde, c'est pour le maintien du corps. Mais c'est fini, c'est-à-dire que l'argent, ça ne va plus être la raison de vivre. La raison de vivre de quelqu'un, ça ne va plus être d'avoir de l'argent, beaucoup d'argent. Même les gens qui disent « Ouais, mais l'argent, tu sais, ça ne rend pas heureux, ça sert... » Tout ça, c'est de la morale. Il ne faut pas faire de la morale. Le bal de fila, il ne leur fait pas de la morale. Le bal de fila, il leur donne autre chose à goûter, c'est tout. Il ne fait pas de morale. Amen, amen. Itzraq, bendito seas. Voilà, la nationale, la nationale 148, comme tu dis, Michael. Vous comprenez ? Ne faites pas de la morale aux gens. Donnez-leur autre chose, c'est tout. C'est tout. Baha'u Hachem. Il faut prier, madame Marie-Ela va dire, prier pour eux, pour les connecter. Quand vous priez pour quelqu'un, vous le connectez. La prière, c'est le plus grand pouvoir qui existe. Priez pour les gens que vous aimez, priez pour d'abord toute l'humanité, priez pour tous les gens que vous aimez, tous les gens qui sont, que vous voulez, qui reviennent vers Hachem, qui goûtent à la vraie vie. C'est vraiment dommage des gens qui sont dans ce monde et qui vivent dans de la destruction au lieu de vivre à se construire, se détruisent. La consommation, ça détruit la personne. Hachem, il a dit à Damarichon, si tu manges de ça, tu vas mourir. Ça détruit. La connaissance, ça détruit. L'intellect, ça détruit. L'argent, ça détruit. On voit les catastrophes, les massacres que ça fait dans le monde. Ces guerres, regardez combien de milliers de gens qui sont morts. Maintenant, cette guerre-là de l'Ukraine et de la Russie, combien de milliers, des dizaines de milliers même de gens qui sont morts. Même des gens ici à Oumane, des Ukrainiens d'Oumane qui sont morts, des jeunes. Il y a des vies qui s'amèlent. Pourquoi ? Parce que quelqu'un, il a envie de consommer. Il a envie de consommer. Il veut plus. Chacun, il veut plus, plus. on veut plus. On veut plus d'argent, plus de trucs, on veut plus de ça, plus à consommer plus, avoir plus de consommer. C'est tout. Alors ça, ils veulent du pouvoir. Et avec ça, ils amènent toutes ces catastrophes dans le monde. Il faut faire goûter aux gens autre chose. Du moment où quelqu'un il va goûter autre chose, il va avoir sa vitalité d'autre chose, ça ne l'intéresse plus après. Ça ne l'intéresse plus. Après, vous pouvez lui proposer ce que vous voulez de ce monde, ça ne l'intéresse plus. C'est terminé. C'est terminé. Il y a l'exemple de celui qui est rentré, que les Romains, ils ont poussé à voler dans le... Maintenant, c'est de Cédric, le temps, il n'est pas réduit. Le temps, il est élastique. En une seconde, on peut tout arranger. Ouais, voilà, l'exemple du Corona, comme vous dites, Nicolas, bien sûr, il y a des... Tout ça, c'est de l'argent. C'est pas... C'est que des affaires d'argent derrière tout ça. C'est... Bézat HaShem, Bézat HaShem, on va voir... On va voir... Bézat HaShem, la... la... la venue du Mashiach, le bien, le bien, c'est sûr qu'il va gagner. Le bien, c'est sûr qu'il va gagner. Nous, nous, on doit s'occuper de diffuser le bien, c'est tout. Le mal, le mal, pour... Le mal, c'est un manque de bien, c'est tout. Mais il n'y a pas de mal. C'est-à-dire, le mal, il n'y a pas une source d'alimentation. Le mal, il vient remplacer un vide, c'est tout. Il y a du vide, alors il s'installe, c'est tout. Mais il n'y a pas... C'est du squat... C'est un squatteur, le mal. Le mal, il est venu squatter le monde. Mais ça n'existe pas, le mal. Il n'y a pas de création du mal. Le mal, c'est toujours quelque chose qui vient combler un manque. Les gens, ils disent, ils disent, ouais, mes enfants, ils n'écoutent pas. Ce n'est pas qu'ils n'écoutent pas, c'est que tu ne t'occupes pas d'eux comme il faut s'occuper, c'est tout. D'abord, tu dois les aimer et tu dois leur faire aimer la Torah. Tu dois leur faire aimer Hachem. Tu dois les faire s'aimer eux-mêmes. Et tu verras qu'il n'y aura aucun problème. Il n'y aura aucun problème. Il n'y aura aucune raison que des enfants, ils aillent vers des bêtises. Ils vont vers des bêtises parce qu'ils ne sont pas, ils sont en frustration, c'est tout. Ils sont frustrés d'affection, ils sont frustrés d'importance, ils sont frustrés de vitalité. Qu'est-ce que vous voulez que les gens ? Ils vont mourir, les gens. Ils ne peuvent pas mourir. Alors, même s'ils vont boire de l'eau salée, tant pis, tant pis, mais au moins, ils ont l'impression qu'ils ont bu quelque chose. Vous ne pouvez pas leur dire ne boire pas de l'eau salée, il n'y a pas d'eau. Je ne leur donne pas de l'eau, tu leur dis ne bois pas de l'eau salée, c'est cruel. C'est vrai que l'eau salée, tu vas avoir encore plus soif. Mais au moment où je bois, j'ai l'impression que j'ai bu. Alors, qu'est-ce que vous voulez que vous faites ? C'est le monde, il est là-dedans. Donc nous, ce qu'on doit faire, on doit diffuser à Benou, c'est tout. Autour de nous, on doit diffuser dans le monde, on doit diffuser à nos proches et on doit parler à Hachem. Parler à Hachem, tous les jours, qu'Hachem, il ait pitié de son monde, qu'Hachem, il sauve le monde. Chaque prière, elle aide des gens à sortir de l'obscurité. Mais la morale, ça ne sert à rien de faire de la morale aux gens. Même si vous arrivez à convaincre quelqu'un, c'est toujours momentané. Vous n'arriverez pas à le faire sortir complètement. Vous l'avez juste évité pendant un certain temps. Ça peut durer une heure, ça peut durer une semaine, ça peut durer un an, ça peut durer cinq ans même. Mais après, ça revient. Parce que ce n'est pas une vraie solution. La pression, ce n'est pas une vraie solution. Vous le voyez dans le bal de fila, il n'utilise pas ça du tout. Pourtant, le bal de fila, il souffre. Il voit la gravité de là où ils sont tombés. Il a beaucoup de peine pour eux. Mais il ne leur fait pas de reproches. Il ne met pas de pression. Il ne leur dit pas « Ouais, avec l'argent, vous allez vous raccouer, vous allez arriver, vous allez tous mourir, vous allez détruire. » Il ne parle pas comme ça. Il dit « Venez, venez, venez avec moi. » Il les emmène sur ce chemin-là. Il leur fait goûter ces plats. Dès qu'ils sentent l'odeur de ces plats, ça y est, ils jettent tout. Nous, on veut ça, c'est tout. Nous, on veut ça. On ne veut rien d'autre. Quand je suis arrivé chez le Rav Besançon, chez Ria en 1977, il est arrivé de Toulouse, j'ai passé 2-3 heures avec lui, il m'enseignait la Torah 6 dans l'Écouter-moi Han, il m'enseignait à l'Écouter à la route sur cette Torah. Je dis « Ça y est, je viens, je laisse tout, je viens. » Même lui, il ne croyait pas. Après, il m'a dit « Je ne te croyais pas quand tu m'as dit que j'allais venir. » Mais ça y est, ça y est, une fois que vous goûtez ça, il me dit « Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je perds mon temps. » Mais attends, il y a des choses merveilleuses là, cher Abin Ahmad. Allez, je laisse tout, j'y vais, c'est tout. Laisse tout, la vie n'a aucun sens, c'est tout, il n'y a plus rien dans ce monde, c'est fini. Quelqu'un qui goûte cette nourriture-là du tzadik, il n'y a plus rien qui l'intéresse dans ce monde. Rien, il n'y a rien qui l'intéresse, il veut juste se rapprocher et rapprocher des gens, c'est tout, faire goûter aux autres après. Après, faire goûter aux autres, faire goûter parce que ça sauve des vies, ça sauve des vies, les gens, ça y est, ils ont trouvé leur place, ma vie change, écoute, ma vie change, ça y est, sa vie, elle a changé, achérez-nous. Bezat Hashem, la perche, Hashem, il te donne la bracha, Bezat Hashem. Alors, on continue toujours dans nos allusions sur le bal de fila. Alors, c'est écrit dans le bal de fila, «Vaya, Yoshev, mechoutz la yishuv. » Lui, le bal de fila, il était en dehors de la ville. Il ne vivait pas dans la ville. «Alash mefarchim. » Alors, les bressleveurs, ils expliquaient «mechoutz la yishuv. » Qu'est-ce que ça veut dire « en dehors de la ville ? » «Hainu, shelo, istakelklal, beignyane olamaze. » C'est-à-dire, ils ne s'occupaient pas de ce monde du tout. Ils ne regardaient pas ce monde, ça ne l'intéressait pas. «Ki yishuv, bnei adam, meramez, alaskia, gashmiou. » Parce que yishuv, la ville, c'est la matière. Pourquoi il y a eu l'exode rural ? Pourquoi les gens, ils ont été… maintenant, vous voyez des gens, ils veulent revenir à la campagne. Alors, si maintenant, tu veux revenir à la campagne, pourquoi tu es parti de la campagne ? Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter le village ? Parce que les gens, ils voulaient consommer. La ville, c'est une concentration de consommation dans un endroit, dans un périmètre réduit. Il y a de tout. Il y a plein de restaurants, il y a plein de cafés, il y a plein de cinéma, il y a plein de magasins, il y a plein de consommation. Alors qu'au village, il y a le café du village, c'est tout. Il y a un café, c'est tout. Il te plaît ou il ne te plaît pas, c'est comme ça. Tu t'habitues, c'est le même, c'est le même propriétaire, c'est le même serveur, c'est la même devanture, c'est le même. Mais les gens, non. Ils veulent aller vers autre chose. Ils veulent de la consommation à outrance. Alors, ça a été l'exode rural. Les gens, ils ont quitté les villages pour aller vers les villes. Ah, maintenant, il y a des gens qui sont dégoûtés et ils veulent retourner au village. Mais ce n'est pas facile de retourner au village. Quand quelqu'un s'est habitué à consommer, ce n'est pas évident du tout de retourner au village. et qui sont dégoûtés. Il y a des gens qui sont dégoûtés. Il y a des gens qui sont dégoûtés. Il y a des gens qui sont dégoûtés. Il y a une possibilité de consommer plus, c'est tout. Et lui, le Balthila, il était en dehors de cette façon de voir la vie, de la ville, de la consommation. Il était l'endroit où il était. C'était un endroit où il n'y avait que de la spiritualité, c'est tout. Il ne s'occupait que de se rapprocher d'Hachem, de rapprocher les gens d'Hachem, c'est tout. C'était ça, son travail. C'était ça, son occupation. Il avait les yeux portés vers ça, le cœur porté vers ça. C'est son activité principale. Maintenant, sur les vêtements, il n'était pas du tout pointilleux sur ça. Il ne faisait pas du tout attention aux vêtements. Les Brestlevers, ils ne faisaient pas du tout attention sur quelle sorte d'habit ils mettaient. Ils n'étaient pas du tout pointilleux sur le sort d'habit qu'ils mettaient. C'est-à-dire que dans Brestlevers, il n'y a pas un vêtement qu'on dit, voilà, ce vêtement, c'est le vêtement Brestlevers. Il n'y a pas de vêtement. Il n'y a pas un uniforme Brestlevers. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas de vêtement Brestlevers. Il n'y a pas de vêtement Et ça, c'est en... Rabbeinu, il fait allusion ici dans le bal de fila. À Balze, il n'y a pas de vêtement. Mais ce qu'on sait, chez Rabbeinu, il n'y a pas de vêtement. Il n'y a pas de vêtement. Il n'y a pas de vêtement. Il faut que la bille soit propre et pas déchirée. Comme Rabbeinu, il dit ça dans Découtez-moi-Ran. Que maintenant, les vêtements, ils tiennent en eux le secret du Khashmal. C'est une notion kabalistique. Le Khashmal, c'est une notion de protection c'est une protection la notion de c'est la notion de protection il faut que les habits ils soient toujours entiers, c'est à dire qu'ils soient en une seule pièce et qu'ils ne soient pas déchirés cette mode là qu'ils ont de mettre des habits des pantalons déchirés il ne faut pas mettre des choses déchirées parce que le vêtement c'est une protection pour l'individu à part que c'est une protection contre le froid ou la pluie ou autre, mais c'est une protection aussi spirituelle c'est à dire que le vêtement il empêche des forces, des énergies négatives de faire du mal à la personne qui ou qui coulent la chemise parce que si quelqu'un il a des habits déchirés c'est comme si quelqu'un il a une porte cassée ou une fenêtre cassée c'est à dire que ça fait qu'il y a des voleurs qui peuvent rentrer alors Rabbi nous dit que les vêtements eux-mêmes ils vont exiger de la personne ils vont condamner la personne parce que la personne elle ne fait pas attention aux vêtements qu'ils ne soient pas déchirés ou qu'ils ne soient pas sales c'est à dire que des vêtements propres et des vêtements qui ne soient pas déchirés c'est une protection donc il faut faire attention à ça Rabbi nous il était mafide mais maintenant quelle sorte de vêtement il faut mettre Rabbi nous il ne parlait pas de ça il n'a jamais donné d'uniforme à ses élèves donc il n'y a pas un uniforme oui c'est vrai un peu c'est Simana Velut voilà propre comme vous dites on est un frein propre et pas déchiré maintenant c'est des gens qui étaient avec le bal c'était des gens qui faisaient que des prières et des louanges à Hachem dans la prière il y a deux sortes de prières il y a deux sortes de prières il y a la prière pour demander à Hachem ce qu'on a besoin et il y a la prière qui fait des louanges à Hachem comme Rabbi nous il a écrit dans le Kote Mooran dans la Torah 2 dans le Kote Mooran une prière comme ça ça s'appelle une épée à deux tranchants c'est à dire une épée qui a deux côtés et deux lames et ici on voit cette précision c'est écrit ici qu'il faisait des prières on voit qu'il y a les deux notions ici qui faisait des prières c'est à dire qu'il demandait à Hachem ils avaient l'habitude de fonctionner en demandant à Hachem tout ce dont ils avaient besoin donc ça c'est les deux aspects de la prière et Rabbi nous nous dit de faire ça c'est à dire que bien sûr ce qu'on a besoin il faut s'habituer à le demander à Hachem il faut il faut même ne vivre que comme ça c'est à dire s'habituer à toujours demander à Hachem ce dont on a besoin il faut que ça soit quelque chose qui devienne pour nous une habitude une forme de vie c'est à dire on ne vit pas on ne fait rien si on ne demande pas à Hachem on s'habitue à demander à Hachem d'abord on commence par des choses des choses importantes des choses générales générales et importantes demander à Hachem la santé demander le shalom demander la réussite demander la parnassa demander des choses générales et après on va s'habituer à vivre dans ce mode de fonctionnement après ça va être tous les détails quand on va aller faire les courses quand on va sortir quand on va aller travailler la même chose après dans le travail lui-même chaque détail dans le travail chaque rendez-vous chaque chose que je vais faire dans mon travail après je m'habitue petit à petit à ce que la prière elle rentre de plus en plus dans les détails de la vie Sarah Beno nous apprend à vivre comme ça et aussi l'autre côté c'est de faire des louanges d'Hachem c'est à dire de remercier Hachem d'abord sur la vie que Hachem nous a amené dans ce monde parce que de venir dans ce monde même si c'est difficile il y a beaucoup d'épreuves mais c'est quelque chose d'extraordinaire d'être venu dans ce monde une âme qui a le mérite de venir dans ce monde et de faire même une chose bien dans sa vie elle a amorti son passage sur terre c'est à dire c'est quelque chose d'énorme de reconnaître Dieu c'est à dire de faire du bien dans un monde matériel comme ça alors qu'on est dans un corps on vit dans un corps qu'un corps c'est de la matière ça pousse à la consommation c'est quelque chose de très bas pourtant dedans il y a une âme et cette âme là elle pousse à quelque chose de noble elle pousse à chercher Hachem dans ce monde alors quand quelqu'un il a eu le mérite de se rapprocher d'Hachem un temps soit peu ça vaut la peine d'être venu dans ce monde donc il faut faire des louanges Hachem remercier Hachem sur la vie remercier Hachem quand quelqu'un il a eu le mérite de connaître le tzadik quelqu'un tout ce qu'il a c'est quelqu'un il est marié c'est quelqu'un il a envie de se marier c'est quelqu'un il a des enfants quelqu'un a envie d'avoir des enfants sur la parnassa tout ce qu'Hachem il nous donne il faut le remercier il faut faire des louanges comme Hachem il nous donne aujourd'hui qu'on peut faire des mitzvot de façon beaucoup plus facile qu'avant aujourd'hui on peut faire beaucoup plus facilement regarder donner la tzadaka les gens ils donnent tac ils cliquent sur un truc tac ils ont donné une tzadaka avant pour aller donner la tzadaka il fallait aller dans un endroit et amener amener l'argent là-bas aujourd'hui quelqu'un il fait 3, 4, 5 tzadakot en une minute il envoie là-bas tac, tac, tac et voilà il a fait une tzadaka Rabbi Nathan quand il était en l'arête d'Israël quand il a été il cherchait un mitzvot quand il était à Istanbul il dit parce qu'il était il avait de la peine ça faisait déjà plusieurs dizaines de jours qu'il n'avait pas été au mitzvot mais aujourd'hui ça n'existe pas quelqu'un qui a l'habitude d'aller au mitzvot c'est très rare qu'il rate un jour là où il va il y a des mitzvot partout dans le monde il y a des mitzvot quelqu'un il va à Paris il va à Londres il va à Bruxelles il va à Marseille il va n'importe où il y a des mitzvot partout à Oumann combien de mitzv il y a avant Oumann quand on venait il n'y avait pas il fallait aller dans le lac c'est tout ce qu'il y avait après il y a eu un mitzvot wow un mitzvot aujourd'hui il y a 10 15, 20 voilà il y a un comme ça un là un comme ça un grand un petit un chaud un plus ou moins chaud on voit qu'il y a une facilité à faire les mitzvot tout est facile la cache-route c'est plus facile la nourriture cachère c'est plus facile tout est plus facile il faut remercier Hachem madame Kalfon c'est pas que Rabenu l'était madpide sur les chaussures qu'il nous disait qu'il faut faire attention mais Rabenu lui-même on dit que Rabenu il était tellement tellement noble dans sa façon d'être habillé et tout qu'il cirait même la semelle de ses chaussures même la semelle de ses chaussures mais il n'y a pas une parole que Rabenu nous a dit à nous spécialement de faire attention aux chaussures plus qu'autre chose et Rabenu il voulait qu'on soit habillé correctement bien sûr les chaussures aussi ça fait partie de la façon d'être habillé mais on raconte sur Rabenu ça que lui il était tellement une intégrante noblesse là-dedans que même la semelle de ses chaussures elle était cirée c'est-à-dire toute sa chaussure elle était tout le temps impeccable mais il n'y a pas une parole où il nous a dit à nous spécialement pour la chaussure ça non il n'y a pas de ce que je sais de ce qu'il est écrit il n'y a pas quelque chose de spécial par rapport aux chaussures en dehors du reste ça fait partie de tout tous les vêtements il faut qu'ils soient propres et pas déchirés les chaussures aussi pas déchirés voilà c'est pas un purgatoire le monde c'est un purgatoire purgatoire c'est pas dans ce monde ce monde il y a un aspect comme ça pour les gens qui sont mais ce monde c'est un monde merveilleux il faut savoir l'utiliser c'est tout c'est comme tout c'est comme tout c'est quelqu'un il ne sait pas conduire sa voiture aussi ça peut lui faire des choses terribles mais il faut savoir l'utiliser ce monde si on sait utiliser ce monde il n'y a pas de problème oui les chaussures c'est toute une notion la chaussure c'est sûr la chaussure c'est quelque chose le talmud dit que quelqu'un il doit il doit vendre tout ce qu'il a pour acheter des chaussures c'est très important d'avoir des chaussures il y a beaucoup de secrets c'est bien oui le tosfot il dit ça juste le tosfot il dit ça pour des talmud des chachamim si votre mari trouve que vous priez trop alors il faut prier encore plus pour qu'il ne trouve pas que vous priez trop dans votre prière il faut il faut dire il faut dire demander à Hachem donc l'aspect de l'ouange c'est un aspect de la prière qui est aussi important que d'abord de prendre l'habitude de demander tous ses besoins à Hachem c'est vrai que quelqu'un qui arrive à parler avec Hachem et lui demander tout ce dont il a besoin le moindre détail c'est extraordinaire mais dans la même proportion il y a les louanges d'Hachem la louange d'Hachem aussi c'est très important alors on voit que que maintenant ils étaient oskim vidouim vietanitim aussi gufim on voit que les gens qui étaient avec l'homme de prière ils étaient ils étaient tout le temps en train de faire des vidouim c'est à dire avouer leur faute à Hachem ils jeûnaient ils faisaient des mortifications on sait que Rabbeinu il a mis beaucoup en garde de ne pas multiplier les jeûnes c'est à dire de ne pas rajouter sur les jeûnes qui sont mentionnés dans le Shoukhanaruch dans le Shoukhanaruch il nous dit de faire des jeûnes alors maintenant il va y avoir bientôt le 17 Tammuz Tisha Béar il y a Yom Kippur il y a le lendemain de Rosh Hashanar il y a Yom Kippur il y a Asara Betevet il y a Tani Tester voilà c'est des jeûnes qui sont fixés par le Shoukhanaruch et Rabbeinu ne voulait pas qu'on ajoute des jeûnes qu'on prenne l'habitude de jeûner c'est pas le chemin que Rabbeinu nous a donné on voit que Rabbeinatan dans l'écouté à l'achot il écrit quand quelqu'un il ne mange pas il ne boit pas avant la prière ça s'appelle un jeûne d'œuf dans ce jeûne-là Rabbeinu il a dit de le faire comme c'est écrit dans Sikhotaran comme Rabbeinu il dit dans les Sikhotaran bien ce que Rabbeinu il n'a pas dit de faire des jeûnes de toute la journée mais des jeûnes d'heures ça oui c'est-à-dire des heures parce que Rabbeinu il a dit de ne pas manger de ne pas boire avant la prière Rabbeinu lui-même de l'eau il ne buvait pas avant la prière bon si quelqu'un il a soif il a le droit de boire de l'eau il n'y a pas de problème mais Rabbeinu il voulait qu'on arrive à la prière sans avoir bu et manger c'est-à-dire que dès qu'il y a l'aube dès qu'il y a l'otachaha on ne boit plus et on ne mange plus c'est-à-dire qu'on fait la prière ça c'est un jeûne que Rabbeinu nous demande de faire mais c'est un jeûne qui est des heures quelques heures ce n'est pas un jeûne de la journée mais des jeûnes qui sont prolongés c'est-à-dire des jeûnes de toute la journée Rabbeinu ne voulait pas qu'on jeûne Rabbeinu veut qu'on fasse les jeûnes qui sont demandés par la lachance et tout mais en dehors de ça on ne rentre pas dans ce travail-là dans cette façon de servir Hachem c'est comme on a dit tout à l'heure pourquoi ? parce que ce n'est pas la méthode la méthode ce n'est pas celle-là c'est-à-dire la méthode du jeûne c'est toutes les méthodes qui sont des méthodes agressives ce n'est pas ça ce n'est pas ça à Vodat Hashem à Vodat Hashem il ne faut pas utiliser de l'agressivité même avec son corps Rabbeinu lui-même il a regretté d'avoir jeûné tellement dans sa vie c'est vrai c'est le choukhanarouk Madame Marie-Ella mais malheureusement il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là merci pour le Mishkan Jean-Emilio qu'Hachem ils vous bénissent ah oui se priver de la tristesse ça il faut le faire il n'y a pas de problème ça il faut y aller à fond il n'y a pas de problème alors ça Rabbeinu Rabbeinu il était Macbitt sur ça qu'avant la prière on ne mange pas n'est d'air ni on ne boit pas n'est d'air de Tzaka pour le slogan de la cordonnerie Amen 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 les amis voilà on sort du doute avec les bouts des doutes Razzac Miquel merci Madame Calfon merci tous ceux qui nous aident merci d'être là toujours présent et toujours active et toujours le cœur sur la main B'Hachem Ashrinu Ashrinu Matofrelkenu on avance les amis voilà là on est passé à une autre à une autre série d'explications c'est à dire d'allusions sur le sur le le bal de fila et quand on apprend à le terminé ça va prendre quelques semaines au moins puisqu'il y a à peu près il y a même il y a 63 paragraphes 64 paragraphes mais c'est des petits paragraphes en général sur le bal de fila après on recommencera à B'Hachem de cet mondial alors optimiser qu'il avance au maximum de ce qui soit qu'il puisse avancer B'Hachem voilà depuis que Oumal recevait la bracha de Rabbeinu B'Hachem qu'Abi Nachman vous donne sa bénédiction et sa protection dans tous les domaines et que vous réussissez dans tout B'Hachem vous avez la bénédiction et la protection du tzadik dans tout ce que vous faites B'Hachem excellente journée on se retrouve tout à l'heure vers 14h je dis vert parce que en général je n'arrive pas tellement à être à l'heure l'après-midi vers 14h pour le cours de l'après-midi je n'ai pas encore trouvé comment faire pour vous avertir à l'avance j'ai vu qu'il y a un système dans le programme que j'utilise j'utilise un programme qui s'appelle Melon App pour diffuser j'ai vu qu'il existe mais j'ai fait un essai je ne suis pas arrivé à B'Hachem on va voir comment j'ai demandé de l'aide à des gens qui se connaissent un peu mieux et j'attends des réponses pour savoir comment faire bonne journée les amis J'ai vu la fin j'ai vu la fin J'ai vu la fin J'ai vu le Sous-titrage MFP. 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 ... 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